Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui d'une pierre qui me tient énormément à coeur Une pierre qui n'est pas forcément en fait connue, mais qui est à mon sens une des pierres les plus puissantes à la fois de protection, mais vous le verrez, elle a énormément de vertus S'il y a vraiment une pierre à avoir, c'est celle-ci, j'ai nommé le G Alors le G, déjà comment ça s'écrit, parce que souvent c'est ce que vous me demandez Le G, donc J-A-I-S, mais on peut aussi écrire J-E-T, donc comme un G de pierre tout simplement Voilà, les deux orthographes sont bonnes Le G est extrêmement léger, donc ça permet de pouvoir l'identifier facilement par rapport aux autres pierres que vous avez On est sur un gris noir, voilà, qui va être très voisin en fait de la chêne Gitte Mais la G va être beaucoup plus spirituelle en fait que la chêne Gitte On va lui trouver des choses communes au niveau de la protection des ondes électromagnétiques Voilà, ça c'est vraiment le point commun avec la chêne Gitte et l'ancrage Mais pour le reste, le G est une pierre en fait de protection spirituelle Qui va empêcher d'être parasité par les esprits, par les mauvais esprits Donc je vous conseille de la mettre la nuit sous l'oreiller Et l'énorme avantage en fait du G, c'est qu'on n'a pas l'effet un petit peu pervers Qu'on peut avoir avec l'obsidienne œil céleste ou arc-en-ciel, selon le nom que vous voulez lui donner Puisque tout le monde ne se sent pas bien avec les obsidiennes Si vous avez un vécu un petit peu compliqué, des traumatismes, beaucoup de blocages L'obsidienne, ça risque de vous faire un peu exploser Alors c'est dans le sens de vous libérer, mais ça peut être un petit peu violent On peut adoucir avec d'autres pierres L'avantage du G, c'est que non seulement ça va vous aider à vous protéger des mauvais esprits Mais ça travaille surtout sur vous en profondeur Pour travailler sur ce qui en vous fait que vous attirez en fait les entités Je m'explique Grâce au G, on va pouvoir travailler sur pas mal de choses Ça va travailler sur les addictions Donc si vous avez tendance à être parasité par les addictions Que ce soit le tabac, l'alcool, les drogues Enfin tout ce qui peut être addictif, même l'alimentation Les esprits, ils aiment bien se nourrir de ça Et vous poussez en fait encore plus pour que vous vous sentiez vraiment mal Vous restez chez vous et qu'il puisse vous pomper votre énergie Le G, il va agir en fait là-dessus Il va vous redonner la force, il va vous redonner le courage C'est pas pour l'un qu'on est sur une pierre en fait d'ancrage A la fois, le G est une pierre qui apaise les douleurs Alors les douleurs physiques et les douleurs de l'âme Les douleurs physiques, on peut l'utiliser aussi bien pour des douleurs articulaires, musculaires Les règles aussi, on va être vraiment sur les douleurs en fait très puissantes Qui vous paralysent pour vraiment les redonner à la terre Et quand je parlais des douleurs de l'âme Et bien le G, on travaille aussi sur la tristesse La mécanique, l'encolie, voire la déprime, voire la dépression Donc le G nous aide vraiment en fait à retrouver force et mental pour avancer Pour être maître en fait de soi et ne pas se laisser parasiter par des énergies Qui viennent en fait nous manger justement nos énergies et nous parasiter Alors chose que je n'ai pas expliqué quand je disais que le G est extrêmement léger On n'est pas sur une pierre minérale, on est sur une résine Un petit peu comme l'ambre si vous préférez Donc le G est extrêmement ancien On l'associe en fait à la préhistoire tout simplement Et ce n'est pas pour rien que c'est une pierre qui est utilisée depuis On va vous dire la nuit des temps pour la protection des mauvais esprits Voilà, ça a mis du temps aussi à se créer La résine c'est extrêmement long à se créer Et souvent en fait c'est méconnu parce que c'est assez Alors ce n'est pas forcément rare Mais c'est assez difficile de s'en procurer Et souvent vous dirigez vers de la tourmaline, vers des pierres Alors oui c'est des pierres de protection Mais quand vous êtes vraiment embêté au niveau spirituel Le G il n'y a pas photo Également ça va vous protéger au niveau de tout ce qui est magie noire Donc tout ce qui est en voie fait par les vivants Donc vous voyez le G il y a vraiment en fait plein 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 de vertus On est vraiment sur une protection globale On peut l'associer avec du corail rouge Notamment vous pouvez l'associer si vous êtes en patte à de la labradorite On peut vraiment voilà associer à d'autres pierres Ce n'est pas une pierre qui va rejeter ou changer en fait les vertus des pierres qui sont à côté Pas du tout, on peut vraiment en fait l'associer Voilà ça me tenait vraiment à coeur de pouvoir vous la présenter Parce que pour moi comme l'expliquait S'il y a vraiment une pierre à avoir à la maison en fait C'est vraiment le G que je vous conseille la nuit sous l'oreiller Et puis vous pouvez aussi la retrouver en bracelet J'aime bien la mélanger en protection avec l'œil de taureau Et du corail rouge contre tout ce qui est magie noire Voilà quand vous n'avez pas tellement le choix Et que vous devez côtoyer des personnes au travail ou au niveau familial C'est pas toujours voilà bienveillant Je vous mets le lien en dessous de la vidéo comme d'habitude Pour que vous puissiez retrouver tous les éléments sur la boutique Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501